Les amis, commentez-vous ? Mais on échelle pas ! Bon, mon fils ma fille, aujourd'hui, je vais te présenter deux produits qui vont bientôt arriver en centre-auto et tu verras, c'est une dernière. En fait, ces produits, c'est des produits qui sont extrêmement populaires dans le milieu professionnel du lavage et notamment chez les concessionnaires. Bon, alors ces deux produits sont tout simplement ces deux-là. De la marque Sonax, un qui s'appelle le Spray Plus Style et ensuite, Brillant Shine Détailer. Donc là, c'est un QD. Et l'autre, c'est un Hydro. En sachant qu'il y a le même, exactement le même, mais en version QD. Alors, c'est quoi un Hydro ? C'est tout simplement une série express, un spray de finition que tu appliques sur un véhicule qui vient d'être lavé et mouillé. Donc, tu l'as rincé et avant de sécher ton véhicule, tu appliques le produit, tu rinces, t'essuies et bah, c'est terminé. Et un QD, tu sais ce que c'est un QD ? Et bah, tu laves ta voiture, tu la sèches, tu passes un spray de finition, ça peut dépoussiérer ton véhicule et ça retire aussi également les petites taches d'eau, les petites taches de calcaire, enfin, suite au lavage. Il faut savoir que ces produits-là, ce sont des produits qui existent déjà environ depuis deux ans, mais c'est des produits qui sont extrêmement connus dans le milieu du detailing, mais notamment chez les concessionnaires. Par exemple, chez TDK Premium, Bertrand Jean-Luc Sobo, chez mon poteau David, lui, il jure que par ça, c'est-à-dire que lui, il lave son véhicule, il passe un coup de QD et bah, c'est terminé. Alors, ça, ça donne un bel effet déperlant, un très bel effet déperlant et ensuite, ça donne une bonne brillance et un toucher très très lisse. Et concrètement, en QD et en hydro, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Pour moi, pour ma part, et c'est hyper rapide en plus. Celui-ci, il coûte environ moins de 10 euros à l'heure où je te parle et celui-ci, tu le trouves entre 17 et 19 euros. En sachant que là, on a 750 millilitres et ici, pareil, on est sur 750 millilitres. Donc, écoute, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais nettoyer le SL parce qu'il est dégueulasse. Ensuite, on va passer, je vais le sécher, on va passer le QD, donc je vais te montrer la rapidité et surtout la brillance et l'effet déperlant. Et une fois qu'on aura fait ça, je retirerai le produit et on passera directement l'hydro. Donc, on est sûrement au station de lavage et je te montrerai. Ok, mon fiou ? Bon, voilà, je vais de laver le véhicule avec un shampoing à arbre, je l'ai séché. Donc là, il n'y a aucun produit sur la voiture, elle est à poil. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Tu blanches la giraffe, mon fiou, voilà, tu secoues bien, tu prends ta microfibre, tu vaporises environ à 30 cm. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Enfin, tu connais le truc. Tu prends ta microfibre, tu fais ça. Alors, je ne fais pas tous les véhicules parce qu'en fait, tout à l'heure, on va aller au station de lavage et on va tester l'autre produit. Regarde, avec deux sprays, j'ai largement assez, largement assez pour faire toute cette partie. Voilà, ils sont super bons. Et après, tu as un bel effet. Alors, on va tester après l'effet déperlant. Donc là, je vais approcher la caméra, je vais en rajouter exprès pour que tu vois que ça ne laisse pas de traces. C'est parti. Là, j'ai surdosé, cette partie-là, j'ai surdosé. C'est pour que tu voies qu'ils se retirent hyper facilement. Voilà. Alors après, moi, j'ai quand même une préférence sur les QD par rapport aux hydros. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, après un lavage, même le séchage, tu as souvent des traces d'eau. Et ce qui fait que lorsque tu passes un QD sur un véhicule qui a été séché, eh bien, tu vas retirer justement toutes ces traces. Ce qui fait que tu auras toujours une meilleure finition en finissant avec un QD ou un spray de finition sur un véhicule sec. Après, bon, évidemment, les hydros, c'est génial, je ne dis pas le contraire. Mais tu n'es pas à l'abri d'avoir quelques traces de séchage. Voilà. Comme tu peux voir, c'est nickel. Bon, à présent, on va tester l'effet hydrophobe, mon fio. Allez, je te montre. Là, tu vois, on a un effet hydrophobe vraiment, vraiment sympa. En sachant que là, je ne l'ai même pas laissé sécher. Bon, enfin, après, ce ne sont pas des produits où ça nécessite un temps de durcissement, de cure time, tu vois. Voilà, c'est un QD. Et comme tu peux voir, on a un bel effet éperlant pour un produit qui ne vaut même pas 10 euros. Voilà, ce qui fait que tu aurais une petite, légère, extrêmement légère protection. Mais c'est vrai que, par exemple, maintenant que tu veux la sécher, tu mets un coup de souffleur. Si tu en as rien, évidemment, ça facilite le séchage. Donc ça, c'était pour le QD. Tu vois, c'est extrêmement rapide. Tu as une belle brillance. C'est extrêmement facile à retirer. Tu n'as pas de traces. Et encore, encore une fois, je l'ai surdosé. Logiquement, j'aurais dû en mettre moins, mais c'était pour l'exemple. Donc, c'est ce produit brillant, shine, détailleur. Ça coûte moins de 10 balles. En sachant que ces produits-là vont bientôt arriver dans les centres auto. Et concrètement, ça vaut, à mon sens, ça vaut mille fois les produits qu'on connaît, Turtlework et Migoyers. Pour son utilisation, je te parle. Franchement, il n'y a pas photo. Sonaxe est vraiment au-dessus. Bon, à présent, je vais rincer le véhicule. Je vais passer de l'alcool isopropylique. Alors, comme je te l'ai dit, je ne l'ai pas mis sur tout le véhicule parce qu'en fait, on va tester celui-ci après. Voilà, ce qui fait que je suis obligé de passer de l'alcool isopropylique sur tout le véhicule. Donc là, je vais le rincer. Je vais passer de l'alcool isopropylique pour retirer le produit. Et ensuite, on se retrouve ce soir dans le station de lavage et on va tester celui-ci. Donc, c'est le Spray Plus Seal. Voilà, donc ça, c'est un hydro. Au même titre que le QD, mais lui, il va s'appliquer sur un véhicule mouillé. C'est-à-dire, tu rinces ton véhicule, il est mouillé. Tu passes le produit par-dessus. Tu rinces pour bien étaler le produit. T'es su avec ta microfibre et après, tu te casses. Go ! Allez, c'est parti, mon fio. Direction en station de lavage. Il est 2h du matin. Eh oui ! De retour en station de lavage. Alors, évidemment, comme tu le sais, le véhicule a été lavé parce que je l'ai lavé cet après-midi. Mais imaginons que tu as lavé ton véhicule en station. Tu rinces, mets le produit. Tu rinces, t'essuies, ça va terminer. Donc, ce que je vais faire là, je vais le rincer comme si je l'avais lavé ici. Ensuite, j'applique le produit et puis je l'essuie. Ok, mon fio ? Évidemment, je vais te montrer l'effet hydrophobe. Ah, il me suce, l'éléphant, il me suce, il me suce. Tu ne te rends pas compte, l'oseille que je mets pour faire des vidéos, c'est un truc de dingue. Bon, alors, c'est parti. Là, je vais mettre en rinçage. Ok, d'accord, on y va. Comme si je l'avais lavé ici. Ok, c'est parti. On a un peu de produit. Là, comme tu peux voir, on n'a pas d'été déperlant. La voiture, je vais passer avec l'alcool estopropylique, champouillard, ça ne déperme pas. Bon, alors, extrêmement, c'est très peu, on va dire. Voilà. Voilà, donc là, j'ai rincer le véhicule. La carcasse de ses morts. Mercedes, c'est toujours un truc qui ne va pas. Je te dis, c'est un truc de dingue. Comme je te l'ai dit. Donc là, supposant, on a lavé la voiture. Là, je vais la rincer au même titre que si j'avais lavé la voiture ici. Donc, ce qu'on fait maintenant, on vaporise l'hydro environ 30 cm. Alors, ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, puisqu'après, lorsqu'on va rincer, le rinçage va étaler le produit. Et on verra qu'on aura un petit effet déperlant, tu vois. Quelques gâchettes, ça suffit. Voilà. Impeccable. On y va. Le diffuseur est top. Il est vraiment top. Alors, encore une fois, je me répète, mais il existe le même produit en QD, mais sur base de céramique. Alors que l'autre, c'est un QD sur base de polymère synthétique. Là, on est sur un hydro, mais on n'est pas sur... Je ne pense pas qu'on est sur base de céramique, parce qu'ils ne le disent pas. Sauf qu'il y a l'air de ma part, tu vois. Mais ils ont le même en QD, mais sur base de céramique. Ok, mon fiou ? Voilà. Donc, il durera un peu plus longtemps, mais bon, tu as compris, quoi. Il sent super bon. Super, super bon. Le diffuseur est top. Je me répète, mais il est vraiment top. Donc là, j'approche la caméra, comme ça, tu pourras avoir l'effet déperlant. Donc là, je vais les rincer. Et logiquement, on aura tout de suite un effet déperlant. Immédiat. Immédiat, mon fiou. Elles sentent super bon. Je te jure, ça sent super bon. Donc, pour le rinçage, soit tu le mets au rinçage normal, si tu l'essuies avec une microfilm. Ou alors, tu peux le mettre en antitrace. Si, admettons, tu n'as pas de microfilm. Mais le mieux, c'est quand même de l'essuyer pour avoir une meilleure finition. Bon, moi, je le fais en finition antitrace. Je pourrais très bien le faire en rinçage. Ok, mon fiou ? Bon, je vais approcher la caméra, comme ça, tu verras l'effet déperlant. Je retiens le produit. Regarde, tu vois ? Tu vois l'effet déperlant ? Il est immédiat. Regarde. Voilà. Et tu as vu ? Le jet, en fait, du fait d'appliquer le produit sur un vécu mouillé et de le rincer par-dessus, il étale le produit partout. C'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Rien du tout. Voilà. Et là, je reste environ 50 cm dans la voiture. Ça suffit largement, là. Ça suffit largement. Puisqu'au préalable, tu l'auras déjà rincé, évidemment. Là, c'est juste pour étaler le produit. Regarde, tu vois, on a encore du produit, là. Regarde, tu vois ? Voilà. Il est en train de bien étaler. Et ce qui vient, c'est que tu peux en mettre partout. Sur les vitres, sur les plastiques, par choc, comme tu veux. Alors, évidemment, tu n'auras pas un effet déperlant aussi soutenu que lorsque tu fais sur un véhicule sec. Par exemple, je vais te montrer. Le QD qu'on avait tout à l'heure... Regarde, je te montre. Là, je te montre. Le QD qu'on avait tout à l'heure, qu'on a fait sur un véhicule sec, ça déperlait beaucoup plus. Là, on a quand même quelques petites perles sympas, mais il ne faut pas oublier qu'on fait ça sur un véhicule mouillé. Donc, c'est sûr que l'effet hydrophobe, il est un petit peu dilué avec le rinçage. Mais on a quand même un bel effet déperlant. Et l'avantage, c'est que ça se met partout. Regarde. Tu vois les vitres ? Voilà, vraiment bien. Je vais te montrer derrière. Tu vois ? Alors, tout à l'heure, on avait des grosses gouttelettes qui s'écoulaient. Donc, le sheating, voilà. Bon, là, ici, on a des petites perles. Mais bon, ça déperle quand même. Par contre, la brillance, elle est juste officime. Je vais te montrer. Regarde. Elle est officime. Alors, attends, ne bouge pas. Donc, maintenant, je passe la microfibre. Après, rien ne t'empêche de partir avec le véhicule. Mais le mieux, c'est vraiment de l'essuyer. Voilà, le mieux, ça sera vraiment, vraiment de l'essuyer. Ah, on a un touché. Mais regarde, un truc de dingue. Par contre, la brillance et le touché lisse, il est beaucoup plus soutenu que le QD de tout à l'heure. Mais bon, ça fait quand même le taf. Ça fait quand même le taf. Après, c'est la nuit. Donc, la perception de la brillance n'est pas la même. Bon, écoute, ce que je vais faire. Je vais essuyer le véhicule. Une fois que je l'ai essuyé, je ne m'entrerai la brillance. OK ? Go. Bon, voilà, je vais te finir d'essuyer. La brillance est dingue. Je te jure, elle est vraiment dingue. Et je pense même que la brillance est beaucoup plus intense que le QD de tout à l'heure. Encore une fois, c'est la nuit. Donc, la perception de la brillance n'est pas la même. Mais franchement, c'est vraiment dingue. Et le toucher est hyper soyeux. Par contre, l'effet des perlants est un petit peu moindre. Encore une fois, c'est un hydro. Donc, je vais te montrer. Et puis après, je vais te passer à un coup de microfibre sèche pour te montrer un peu la glisse. Mais bon, je te montre. Regarde la brillance. Elle n'est pas dingue. Elle n'est pas dingue. Regarde. Incroyable. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir passé une cire. Non, mais concrètement, il brille beaucoup plus que le QD. Rien à voir. En toute sincérité, mon fils, tu sais comment je suis. Le Padré, toujours droit dans ses bottes. En toute sincérité, c'est le meilleur hydro que j'ai testé. Mais vraiment, indéniablement, c'est le meilleur hydro que j'ai testé. Alors, pour l'effet des perlants, celui qui m'a vraiment convaincu, c'était le Ceramix. Qui déperle quand même un peu plus. Mais concrètement, le but, c'est quand même que le véhicule brille, qu'il apporte une belle finition. Un beau toucher. Il reste toujours un effet des perlants. Je ne dis pas le contraire, mais c'est dingue. Franchement, il est vraiment dingue. Par rapport au prix, j'ai regardé sur Amazon, on est moins de 16 euros. 15 euros et des brouettes. Regarde, dingue. Je vais te montrer à l'arrière. Regarde la brillance, elle est dingue. Elle est vraiment, vraiment dingue. Incroyable. Tu as zéro trace, il n'y a rien du tout. C'est incroyable. En sachant que là, évidemment, on a un petit peu de condensation, étant donné qu'il est 3 heures du matin maintenant. Donc, du coup, tu as la brume qui va se lever. Et on a un peu de condensation, surtout sur les véhicules propres. La condensation adore se poser sur les véhicules propres. Mais c'est incroyable. J'ai vraiment passé. J'ai l'impression d'avoir passé une scie. Je te montre. Regarde. Ce n'est pas une dinguerie, mon fion. Ce n'est pas une dinguerie. Ne fais pas attention au micro-rayon parce que maintenant, c'est ma mère qui roule la voiture et elle la met au rouleau. Je te suis sûr qu'elle la met au rouleau. Moi, je ne passe plus de polish parce qu'elle a tellement pris plein la gueule que... Mais regarde, c'est incroyable. Elle est incroyable. Voilà. Donc, en toute objectivité, c'est le meilleur hydro que j'ai testé. Alors, encore une fois, je vais essayer de me procurer le même produit, mais en QD. Voilà, en QD, mais sur base de céramique, sur les véhicules secs. Et je te dirais, mais là, concrètement, eux, ils vont arriver dans les centres auto. Ils vont faire un carton. Migoyers, StopTourbox. Je n'ai rien contre vous, les filles. Il ne faut pas croire que... Mais honnêtement, en termes de prix, en termes d'efficacité, parce que les hydro chez Migoyers, je suis désolé, mais... Il est dégueulasse, ton hydro. Franchement, il est dégueulasse. C'est une dinguerie. En tout cas, pour ma part, parce que moi, je les ai achetés en tant que consommateur, parce que sinon, je vais en prendre encore des tirs. Moi, je n'aime pas. Voilà, l'hydro de chez Migoyers, pour moi, je n'aime pas du tout. Celui-ci, c'est une dinguerie. En plus, tu ne galères pas à l'essuyer. Il va vraiment faire du mal. Donc, quand Sonax va arriver dans les centres auto, ça va être une dinguerie. Donc, Noroto va le recevoir à partir du 17-18 octobre, quelque chose comme ça. Donc, renseigne-toi, va aller voir. Je ne sais pas à quel prix ils vont le faire. Sur Amazon, il est à 15 euros et quelques, pour le moment. Voilà. Chez les spécialistes, il est à plus de 20 euros. Voilà. Donc, je te conseille de l'acheter sur Amazon, pour le moment. Et l'autre, il est à moins de 10 euros. Je jure, c'est vraiment, vraiment dingue. Vraiment conquis. Honnêtement, ça, c'est un produit que j'ai joué. Après, je comprends David, parce que David, il me disait, John, moi, je n'utilise que ça. Tu vois, c'est un gâteau. Ça apporte une brillance, c'est juste dingue. Voilà, franchement, c'est top. Ok, mon fio, ce pouce bleu, banque de passe. Abonne tout le temps. Abonne tout le temps, il va y rembrouiller. Hé, t'as vu l'oseille que je mets ? T'as vu l'oseille que je mets ? Faut de la malétasse. Chouette à la malétasse. Mets-moi un pouce. Mets-moi un pouce, il rembrouille. À la prochaine. Ciao.